Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Ekinossoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h, 48h. Après l'échange entre le président Macron et l'activiste camerounais Calibri Calibro au Salon de l'agriculture à Paris, c'est l'ambassade de France à Yaoundé qui a servi de suite pour ce feuilleton franco-camerounais qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. Des jeunes camerounais, réjoints par des élus et RDPC, ont crié leur colère contre la France suite aux propos tenus par le président français à l'endroit de son homologue camerounais. Intolérable pour ces manifestations du lundi matin, ils comptaient être rejoints ce jour dans leur démonstration anti-France par un autre mouvement sous l'appellation Giga Marche. Cette marche devait partir du boulevard du 20 mai pour le monument de la réunification, non sans être passée devant l'ambassade de France. Comme pour siffler la fin de la récréation, le communiqué du secrétaire général de la présidence de la République demande ainsi aux camerounais de garder leur calme, de vaquer tranquillement à leurs occupations et de continuer, de continuer comme par le passé, à œuvrer au renforcement des liens d'amitié historiques qui existent entre le Cameroun et la France. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Nouvellet. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, c'est le fait du jour. Macron à Biya, pourquoi la rue ? C'est une interrogation, Madame, Monsieur. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Maître Georges Téguin. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Serge Harin. Bonsoir, maître panéliste. Bonsoir, vos téléspectateurs, toujours si nombreux. C'est un plaisir d'échanger avec vous ce soir. Voilà. À côté de vous, Éric Yombi. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de Kinox. Maître Augustin Kephac, bonsoir. Serge Harin, je vous nomme l'artiste. Bonsoir à l'artiste. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci. Je commence par vous, bien évidemment, Éric Yombi. Vous avez vu ces images d'hier, des compatriotes devant la massade de France au Cameroun. Quelle analyse, quel premier commentaire pour vous qui étudiez les relations internationales ? Après les propos qu'on pourrait qualifier de discourtois ou alors dits révérencieux, proférés par le président français à l'égard de son homologue camerounais, évidemment, en tant que citoyen, c'est peinant d'entendre cela. Et je pense que d'autres compatriotes ont également eu la même peine. C'est certainement à ce titre qu'ils se sont exprimés, qu'ils se sont exprimés, n'est-ce pas, à travers ces marches. Je n'ai pas envie de croire que ces compatriotes se sont retrouvés là-bas parce qu'ils auraient été instrumentalisés par un quelconque parti politique. J'ai envie de croire qu'étant touchés dans leur chair, évidemment, ils ont manifesté un ras-le-bol. Mais j'aimerais tout simplement dire ceci d'un premier geste, je crois qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure. La question qu'ils posent est une question profonde. Il ne faut pas prendre cela en surface. Cette manifestation, en réalité, cette démonstration, n'est pas seulement là pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ces mots qui ont été adressés à l'endroit du chef d'État camerounais, mais en réalité, c'est l'expression d'un malaise beaucoup plus profond. En réalité, ils aimeraient bien ouvrir, n'est-ce pas, ces parges coloniales qui sont extrêmement sombres. Je crois que lorsqu'on se crut de manière très rapide ces parges coloniales, on va interroger ici, notamment, n'est-ce pas, tout ce que la France, elle n'est pas la seule, bien évidemment, tout ce que la France a bien pu faire au Cameroun. On se souvient évidemment, n'est-ce pas, de tous ces massacres dont on a parlé, n'est-ce pas, du côté de l'Ouest Cameroun, du côté, évidemment, de la Sanaga maritime. On peut revenir également sur toutes les différentes activités, notamment commerciales françaises, qui ont eu lieu, n'est-ce pas, du côté du Mungo en particulier. Vous savez sans doute que les populations, particulièrement de Njombé-Penja, ont été expropriées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on leur disait notamment, vous êtes là pour produire, on vous exproprie parce qu'évidemment, on aide la métropole à gagner, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale. À titre de statistique, on doit savoir qu'en 1935, plus précisément, c'est-à-dire avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, on a cédé exactement 19 000 hectares de terre aux colons français. Alors, comme vous dites qu'en réalité, la manifestation de Yaoundé se fonde de manière directe sur les propos qui ont été proférés, mais en réalité, c'est l'expression d'un mal-être qui est beaucoup plus profond et qui est lié évidemment à toute la trajectoire que la France a avec le Cameroun. M. Georges Teghem, vous connaissez bien la France. Éric Gambier parle de propos discourtois du président français à l'endroit de son homologue français. C'est votre avis à vous également ? Écoutez, c'est Jalen, moi je ne vais pas prendre le même bouc que lui, moi je ne peux pas voir les choses autrement. Vous savez, une fois j'assistais à un séminaire effectivement en France et puis c'était présidé par M. Bernard Stasi qui à l'époque était président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Alors, quelqu'un lui a posé la question en disant que le président Chirac avait tenu des propos évoquant un Parlement européen comme étant un Parlement de bavardes irresponsables. Il a dit, je connais des endroits, ça c'est Bernard Stasi, on était à un séminaire, il dit, je connais des milieux où le président Chirac a rendu des propos beaucoup plus favorables à l'Europe et je préfère maintenir à cela. Le président Macron s'est exprimé dans des conditions qu'on ne peut pas décrire parce que voyez-vous, moi je ne croirais jamais que cette affaire soit une affaire spontanée. Vous savez, moi je sais un peu comment ça fonctionne le mieux des présidents de la République. Si on annonce le président de la République à Equinox, sur un périmètre il y a un minimum de sécurité. Et puis dans les pays développés comme ceux-là, il y a des gens qui marchent à Nice sur les gens, dont l'attentant de Nice. Lorsque vous voyez ce qui s'est passé au Bataclan, lorsque vous voyez, je prends les événements récents, ces gens-là, tous les jours scrutent les comportements des chefs d'État européens et tout ça. Donc si tout le monde peut accéder à un chef d'État, comment vous vous faites croire ? Les chefs d'État européens, c'est qu'ils n'iraient pas marcher sur les citoyens à Nice, ils n'auraient pas au Bataclan. Puisque souvenez-vous que ça s'est passé au Bataclan pendant que le président Hollande est au Stade de France. C'est parce qu'ils n'ont pas pu accéder au Stade de France que tout s'est passé au Bataclan. C'est pour vous dire que pour ma part, moi je pense que c'est une affaire qui n'a pas encore fini de livrer ses secrets. Et je souhaite m'exprimer par rapport au Cameroun. Parce que voyez-vous, le président Macron s'est exprimé. Les Français l'ont désigné pour gérer la France. Il est comptable devant la République française, devant ses citoyens. Moi je préfère penser au Cameroun. Et pour penser au Cameroun, je préfère maintenir au communiqué de M. le président de la République que les Camerounais gardent leur calme, que les Camerounais essayent de vaquer énormément pendant leurs occupations. Et que nous continuons, comme on l'a toujours fait, à travailler pour sortir notre pays, pour rentrer dans l'émergence à l'horizon 2035. Moi je crois au Cameroun, je crois aux valeurs du Cameroun. Et la bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que je me suis bien dit que si c'était arrivé le 8 février, qu'est-ce que nous serions devenus ? Parce que voyez-vous, il y a une bonne nouvelle. C'est que ce n'était pas arrivé le 8 février. Imaginez que ça arrivait le 8 février au soir et que les Camerounais devaient voter le 9. Imaginez ce que ça pouvait donner. Ça dit qu'on aurait un Cameroun, peut-être. Mais RDPC, sans RDPC, je me demande qu'il allait gérer le Cameroun. Parce que voyez-vous, moi je pense que c'est dans le RDPC qu'il y a des valeurs pour gérer le Cameroun. En ce moment, c'est le parti qui est le mieux préparé. C'est le parti qui est fait de conquérants, c'est le parti qui est fait de travailleurs, de bâtisseurs, de patriotes, de m'engager à servir la République, prêts à servir ce pays, à servir les valeurs, à servir la diplomatie. Moi, je pense qu'il y a quand même la nouvelle, c'est que le fait ne soit pas arrivé le 8 février. Voilà. M. Augustin Guéffac, les événements se sont produits samedi dernier. Il y a eu la sortie du ministre de la Communication qui, on va le dire comme ça, n'a pas voulu blesser. On va parler de manière triviale, la France. Il y a également la sortie du ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, Ferdinand Gongor, qui termine son propos en disant, il faut renforcer, il demande aux Camerounais de continuer à oeuvrer au renforcement des liens d'amitié historiques qui existent entre le Cameroun et la France. On a envie de se poser la question de savoir, pourquoi donc la rue, de quoi la rue se mêle ? Voilà. L'artiste disait que le Cameroun sort d'une caverne politique. Nous étions des caverneaux il y a un an. Ce qui fait que la lumière de l'expression libre éblouit beaucoup. Ils doivent encore maîtriser l'art de la communication. Lorsque je vois la rue au Cameroun s'agiter, le premier constat ou bien la première question qui me vient à l'idée, est-ce que ceux-là qui se sont agglutinés comme des abeilles devant l'ambassade de France ont la substance politique pour dire, comme certains grands journalistes, le président de la République ne devrait pas dire ça ? Est-ce qu'ils ont qualité pour affirmer ainsi ? Prima-Fassier, j'ai dit non. Ils n'ont aucune qualité, ils n'ont aucune substance parce que politiquement, ils manquent de culture. Juridiquement, ils n'ont aucun lien juridique pour le faire. Et puis, socialement, lorsque vous voyez ceux qui étaient agglutinés là, un homme normal au Cameroun serait soit dans sa plantation, serait soit dans son bureau, serait soit dans son commerce. Or, c'est une corde de badeau, c'est-à-dire d'être délaissé pour compte. Vous comprenez donc que si le président de la République, au sorti du grand dialogue, il s'investit, il va en France, dit au président Macron, « Je suis venu vous rendre compte. » Ce qui veut dire, c'est le premier d'entre nous, nous lui avons fait confiance depuis presque 38 ans, il est tout. Alors, s'il va rendre compte, ça veut dire qu'il est devant son parrain. Alors, s'il est donc devant le parrain, comme I ou Icao, si le parrain donc décide d'utiliser une communication à la portée de tous, à première demande, alors, je ne suis pas ce qui protège le pays. Il protège son système, il protège son fieu, il protège son élément, parce qu'il est conséquent, il est comptable de ce qui sera en train de se tramer, ou bien de ce qui devrait arriver. Donc, pour moi, de Macron à bien, pourquoi la rue ? Je demande plutôt, je ne sais pas s'ils étaient 71%, je demande plutôt à ceux-là de retourner dans leur caserne, de relire tous les communiqués de l'État, de les analyser, avant de s'aventurer dans quelques marches. Parce que techniquement, ceux qui doivent parler, pour notre compte, en notre nom, je ne suis pas sûr qu'ils ont autorisé quelques marches. À preuve, vous avez annoncé une grande marche qui a avorté. Je suis sûr que tous les services de renseignement qui ne sont pas là pour vous traquer, ont dit que c'est pour tenir l'image du Cameroun. Parce que Macron, c'est le grand ami de la République du Cameroun. C'est ce que je peux dire après mes demandes. Dr Dalvaris, bienvenue. Bienvenue, Serge Ardard, avec les autres aussi. Voilà. Voilà, j'invite de vous poser la même question. Lorsque vous lisez la sortie du ministre de la Communication, vous lisez celle du ministre d'État, secrétaire général, président de la République, Fadidin Gongor, il finit en disant qu'il demande au Cameroun de continuer de continuer à vaquer à leurs occupations. Premièrement, Serge Alain, il faudrait peut-être souvenir quelque chose. Parce que le communiqué du ministre d'État arrive après la sortie. Parce qu'hier, c'était en fin de... en mi-journée devant l'ambassade. C'est en sortie, c'est après cette manifestation, on va l'appeler ainsi, que le ministre d'État a fait son communiqué. Pour dire, une façon de dire, arrêter ça ? Peut-être, mais je dirais quand même, avant de rentrer dans le vif du sujet, je parlais tout à l'heure avec vos confrères de Sputniks, les Russes, les Russes internationaux, je disais que en tant que Camerounais, ce n'est pas tolérable. C'est une manifestation ? Non, non, pas au Cameroun. Que lors d'une autre manifestation publique, d'autant plus qu'une fois c'est une manifestation publique, c'est vrai des opérateurs économiques, qu'un chef d'État, en l'occurrence le président Macron, tienne ce type de propos envers un autre chef d'État. D'abord, le secret des relations diplomatiques voudrait que si vous avez un entretien, si vous avez une conversation avec un autre chef d'État, que vous ne publiez qu'au moins avec l'accord de suivi, mais pas que de manière légère que vous avez ce type de réaction. Et je suis convaincu que jusqu'à présent, peut-être que le président Macron, effectivement, il peut avoir de l'ascendance sur le président Paul Biya, mais il regrette quand même cela. Il y a eu beaucoup de légèreté. Que de dire que j'en ai fait de pression sur lui, j'ai demandé que s'il ne libère pas X ou Y, qu'il ne mette pas les pieds à Lyon. En tant que qui ? Surtout, il faut le souligner. Le sommet de Lyon, ce n'était pas un sommet de la France, c'était un sommet des Nations Unies pour la lutte contre le Sida. Ça veut dire que Lyon avait juste été prise comme une ville diplomatique ou qu'il n'y a qu'un sommet international. Vous ne pouvez pas interdire un chef de l'État de Véni avec des conditionnalités et vous vous gargarisez de cela sur la place publique. Cela n'est pas tolérable. Et de dire, donnez-moi les noms, donnez-moi les noms. Dès la semaine qui suit, je vais l'appeler et ils auront encore pression. Vraiment. Même pour quelqu'un, même pour votre fils, même pour votre frère, quand vous avez des relations, il y a un peu de tenue. Il y a un peu de tenue. Je suis convaincu que si Macron était dans son bureau et qu'il avait reçu un courrier de Calibro, je pense qu'avec son conseiller afin qu'il l'appelait, je ne pense pas que la réaction serait de ce type. Mais maintenant, comme vous parlez du côté de Cameroun, moi je pense que les deux sorties des responsables camerounais n'étaient pas à leur place. D'abord, nous sommes dans une question diplomatique. Mais c'est nous-mêmes qui nous plaignons ici chaque fois qu'on ne communique pas. On ne peut pas. Les mêmes en communication que ça sortit. Justement. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de place ? Qui est le chef de la diplomatie camerounaise ? Donc, je dis que le jeune Belan-Belan a fait la sortie. Il n'est pas mort. Il est vivant, Eugène. Vous vous en avez sur notre... Justement, puisque nous avons un chef de la diplomatie. C'est le seul qui nous a communiqué pour ça ? d'abord, premièrement, la première réaction dans ce type. Remarquez que dans le fond, il ne demande pas ce cas dit Macron. Il ne demande pas ce cas dit Macron. Il essaie juste d'aménager les relations entre le Cameroun et la France. Mais maintenant, ça, c'est la parole. Dans l'action, qu'est-ce qui suit ? Quand vous avez regardé les manifestants devant l'ambassade de France, d'abord du pont de vue légal, car et comment, en quelques heures, sortant de vue légal, ça, c'est autre chose, mais toujours, toujours, c'est la deuxième partie de ce débat. Ok, pardon, on ne va pas que ça va venir. Merci beaucoup. Comment vous regardez une manifestation ? On a l'impression que tous ceux qui sont la manifestation ont pratiquement toutes les taxons identiques, de même dimension, de même couleur. Merci. Est-ce que c'est une nouvelle question ? Moi, on a quand même pression. Pour Ongo Koumoukou, dans des centaines des personnes qui sont entendues pour avoir exactement les mêmes plats, de même dimension, de même couleur, les mêmes polices d'écriture, la même couleur d'écriture, avec des messages pratiquement identiques, on a comme impression que c'est une commande. Et quand je regardais encore Ongo Koumoukou, c'est à votre émission, quand un député du RDPC vient prendre parole, vous pensez qu'enfin son nouveau droit ? Vous pensez qu'enfin les gens sont aveugles pour remarquer qu'on a comme impression que cette manifestation, cette sortie n'est pas spontanée de la population ? Vous ne pouvez pas dire que c'est spontané ? Surtout que quand on regarde, on a comme impression qu'il y a une homogénéité au niveau de la masse populaire, c'est pratiquement les jeunes, tous. Mais le pouvoir, il y en a pas fait que des jeunes. Il y en a des opérateurs économiques. Où sont-ils s'ils soutiennent vraiment le pouvoir ? D'autant plus qu'en ce moment, on a comme impression, moi, à mon avis, j'ai comme impression que le pouvoir de mon pays, l'état de mon pays a été humilié. Où sont des personnes qui ont la responsabilité ? Vous dites que le pouvoir a été humilié. Pourquoi vous empêchez donc cet honorable-là, cet élu, à se joindre à la manue ? Justement, c'est pourquoi je dis, parfois, quand on, des gens veulent faire des choses sans être à la place. Surtout quand il y a la précipitation. Parfois, j'ai mis un peu une volonté d'y récupérer. On pouvait faire mieux. Ça veut dire, on n'est pas obligé d'organiser une manifestation le lundi. Pourquoi ne pas prendre 2, 3, 4 jours pour mieux organiser la chose ? Une grande marche même, c'était possible. Mais quand on veut faire comme si on aimait trop le président, alors que parfois, dans les actes, c'est plutôt autre chose, c'est là où on tombe dans ce type de biais. On a comme l'impression que tous ces panneaux ont été faits chez la même personne, la même commande prêtrée, le même prix. Puisque, je n'ai pas besoin de le souligner, c'est vrai que ce n'est pas de manière officielle, mais tout le monde sait qu'il y a plus ou moins de l'argent qui a circulé. Là, on n'est pas l'objet du débat. Quand vous faites comme ça, les diplomats qui sont au Cameroun, si les russes m'ont appelé dessus hier, c'est parce qu'ils suivent l'affaire, au sérieux. On a comme l'impression que c'est le pouvoir qui a encore commandé les manifestants de décence. Et si vous commandez les manifestants, ça veut dire que quelque part, vous n'avez pas aussi l'assentiment de la population. Alors que si vous avez laissé quelques temps passer, je pense que moi, je suis contre cette sortie de Macron, contre le chef de l'État, contre l'État du Cameroun. Mais ne donnez pas l'impression que vous voulez à tout prix contrôler ceux qui y vont aller. Si vous le donnez, à un moment, on se dit, peut-être que Macron avait raison d'intervenir en ce moment-là. Puisque vous donnez l'impression que rien ne se fait de manière spontanée. Je ne sais pas si vous avez vu les petites sorties de l'ambassade de France. Les petites sorties et entre guillemets vont se choisir. Il y avait une foule de badauds qui parlaient une langue locale qui n'est pas la langue officielle et qui buvaient. Ils ont dit quoi ? Il y a beaucoup de fautes dans ce texte. Moi, je n'en laisse pas les fautes. Non, un français, quand même. Il y a quand même beaucoup de fautes. Je répète ceci, je dis ceci. Je dis qu'ils disent que des gens qui étaient là par la langue qui n'est pas la langue officielle. Ça, c'est ce qu'ils disent. Je ne dis pas que c'était la plus que je n'étais pas hieroumi. Ils disent que les gars buvaient, je ne sais pas quoi, une sorte de boisson local. Quand vous pensez, quand vous lisez la quintessence de ce type de communiqué, vous pensez qu'il y a un certain respect envers ces personnes qui ont manifesté ? Vous pensez que son abeux est mieux organisé ? Je pense que l'État ou alors les personnes qui organisent cela pouvaient prendre un peu plus de temps et mieux organisé. Car nous tous, nous ne soutenons pas cette manière du président Macron de parler de l'État du Cameroun, de parler au chef de l'État. Éric Gambier, l'ambassadeur du Cameroun qui n'est pas rappelé en consultation, a érodé l'ambassadeur de France qui n'est pas convoqué par le MIREX. Est-ce que ça vous inspire qu'un commentaire ? Je vais répondre à votre question. Mais avant de la répondre, je me remercie sur certains éléments. Le chef de la diplomatie au Cameroun, c'est le chef de l'État. Il faut qu'on soit d'abord d'accord là-dessus. Et ça fait partie de ce qu'on appelle les domaines réservés du chef de l'État avec notamment la Défense. Si le ministre des Affaires étrangères doit agir, c'est sur instruction du chef de l'État. Maintenant, concernant le monde opératoire, la façon que ça se déroule dans les faits au Cameroun, le secrétaire général de la présidence ne peut pas commettre un communiqué sans que le chef de l'État ne soit au courant. En d'autres thèmes, ça veut dire que le chef de l'État demande tout simplement l'apaisement. Maintenant, si nous sommes dans une perspective où le chef de l'État demande l'apaisement et pourtant le Cameroun a été humilié, pourquoi ? C'est ça la vraie question. N'étournons pas autour du pot. La relation entre la France et le Cameroun a toujours été une relation incestueuse. C'est une relation d'infantilisation. Nous sommes dans une perspective où nous avons entre guillemets le maître et l'esclave. N'étournons pas autour du pot. On peut rappeler ici quelques faits historiques. Tout le monde se souvient ici évidemment par extension des diamants de Bocassa sous l'aide de Valéry Giscard d'Esta. On se souvient de la visite de François Hollande au Cameroun en 2013. L'entreprise de Bolloré n'était pas dans la short list. Mais patatras au final c'est Bolloré effectivement qui a eu ce contrat. C'est une relation particulière et c'est un euphémisme. On se souvient que très bien en 1986 lorsque le chef de l'État est en visite en Allemagne il dit je cite le Cameroun n'est la chasse gardée de personnes. Tout le monde sait c'est un secret de polichinelle. Le président Biya par la suite a été recadré par l'Élysée. Il lui avait été dit non ce n'est pas comme ça. C'est une relation où évidemment il y a un maître et il y a un esclave. C'est une relation paternaliste comme disait Lumumba. Maintenant vous posez la question de savoir pourquoi l'ambassadeur du Cameroun en France n'a pas été rappelé pour ce que je viens de dire tout simplement. C'est une relation paternaliste et vous le verrez le Cameroun ne va pas rappeler son ambassadeur en France. Ça ne va pas se faire parce que le président Biya le communiqué est suffisamment clair. Il est dans une perspective évidemment d'apaisement et au-delà de l'apaisement c'est parce que c'est une relation qui a été toujours telle qu'elle se présente. Il y a un fort il y a un faible. C'est aussi simple que ça. Ne tournons pas autour du pot. Maintenant les personnes de ma génération les Camerounais en général ce qu'ils veulent c'est une autre façon de faire. La France est un grand pays. La France est un grand partenaire du Cameroun mais nous voulons aujourd'hui une autre façon de faire. C'est le monde d'aujourd'hui. D'accord ? Nous ne sommes pas en train de dire que nous haïssons la France. Loin de là. Nous sommes en train de dire que c'est un pays très important pour nous. Mais nous voulons faire les choses autrement. Nous voulons nous regarder autrement. Nous voulons nous parler autrement. Nous voulons nous saluer autrement. Mais nous n'avons pas l'impression qu'avec les dits du président français le Cameroun a été traité comme on souhaiterait. Ce n'est pas bien d'entendre que je l'ai appelé j'ai mis la pression. Qu'est-ce que ça veut dire cette idée ? J'ai appelé j'ai mis la pression. Et il y a plusieurs questions à la suite de cela. Pour lesquelles autres choses aurait-il appelé pour mettre la pression ? Est-ce la première chose pour laquelle il met la pression ? C'est la question dont on a le droit de se poser. Mais vu le caractère paternaliste de cette relation on a le droit de penser que pour beaucoup d'autres choses encore il y a eu la pression. Mais ce n'est pas nouveau sous le soleil. Lorsque le président Billard prend fonction en 1983 trois mois après en 82 trois mois après il s'est rend à Paris et toute la presse la presse française l'a dit à l'époque y compris un jeu d'Afrique qui l'a dit par la suite il y avait le pétrole au menu. Tout le monde l'a dit. Et quel pétrole ? Soyons plus précis dans le rio d'Eurey c'est-à-dire le pétrole qui est dans le sud-ouest du Cap. C'est un secret de Poulichinelle. C'est une relation particulière. Aujourd'hui lorsque ces pages s'ouvrent parce qu'elles sont nauséeuses parce qu'elles sont puantes et on commence à se dire mais pourquoi cela ? En réalité ça a toujours été ainsi. Mais la vérité c'est qu'aujourd'hui ayons le courage d'ouvrir ces pages de cette relation qui est incestueuse pour que les choses soient autrement. Personne ici ni même en France ne peut être content du fait qu'il y ait eu ces propos. C'est donc l'occasion 60 ans après de se mettre sur la table et de dire faisons les choses autrement et il y a une occasion qui pointe à l'horizon. Il y a le sommet Afrique-France qui aura lieu en juin 2020. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de poser les vraies questions sur la table de telle sorte que le Cameroun ne soit plus humilié tel qu'il a été parce que Cameroun il a été humilié. Ok. Maître Georges Teghem permettez-moi de lire la loi numéro 90 du 19 décembre 1990 fixant un régime des réunions et manifestations publiques. Chapitre 3 des manifestations publiques. Article 6 à l'inéa 1 sont soumis à l'obligation de déclarations préalables. Tous les cortèges défilés, marches et rassemblements de personnes et d'une manière générale toutes les manifestations sur la voie publique. Écoutez... On a eu une manifestation hier. Oui. Est-ce que ça a respecté tout ce que la loi prévoit ? Non, la loi prévoit que lorsque vous projetez une manifestation vous devez la déclarer. Oui. Mais lorsque c'est un mouvement spontané comme c'est le cas personne ne pouvait imaginer qu'il devait déclarer. Je suppose puisque je n'étais pas... Hier c'est un mouvement spontané. Moi je pense que c'est un mouvement spontané. Je ne suis pas de la thèse qui pense que ça a été orienté. Moi je pense que des jeunes ont été spontanément se sont un peu lancés dans la rue. C'est pourquoi il fallait ce discours de M. le Président de la République. Je voudrais, Serge Alain, parce que c'est important. J'ai entendu des choses, il faut quand même que j'essaye de dire ce que... L'analyse que j'en fais moi aussi. Voyez-vous d'abord, je suis content, M. Yonbi a restituer la réalité. Le ministre des Affaires étrangers au Cameroun, c'est le Président de la République. Il y a un ministre des Lébis, le ministre du Président de la République. Et le Président de la République dans son communiqué était suffisamment clair. Je vais ici convoquer peut-être quelques exemples pour mieux exprimer ce que je ressens. Vous savez, une année, l'ambassadeur d'Espagne a été expulsé du Cuba. Alors, interrogé le ministre espagnol des Affaires étrangères à l'époque, aujourd'hui à l'Orient interne, M. Abel Matutés avait dit ceci. Il dit, l'Espagne ne fera rien pour agraver le climat de tension que le Cuba est en train de vouloir faire naître entre nos deux pays. Je pense que la bof n'allait pas dire paternaliste. Je reprends un autre exemple. Il y a quelques jours et j'étais sur ce plateau avec toi, Serge Alain, tu t'en souviens, M. Salvini avait fait une sortie contre la France et j'étais avec Jonathan Batanguini. On a dit non, ça se fait dans le cadre institutionnel. Interrogé, les Français ont répondu qu'on n'est pas obligé de répondre à tout. Vous savez, il y a une forme de communication en matière diplomatique et moi, je pense que la diplomatie camounaise est une diplomatie de présence, de rayonnement, une diplomatie de prudence. Parce que voyez-vous, c'est nous qui avons reçu le mandat de conduire le destin de ce pays. Le président de la République a reçu le mandat de conduire le destin de ce pays. Il doit agir avec prudence, avec fermeté et tout en veillant à ce que le mandat qu'il a reçu qu'il assume et qu'au moment opportun qu'il rende compte au Camvenet de ce qu'il en a fait. Il est mieux placé que nous pour qu'on ait comme il l'a fait la calme parce que voyez-vous et je le redis encore il y a quelque chose que vous ne devez jamais faire lorsque vous ne pouvez pas aider quelqu'un. C'est que le jour où vous prenez le nom d'un jour qui n'est pas le sien vous allez croire que c'est une mauvaise personne. Il peut arriver à chacun d'entre nous d'être dans un mauvais jour et si on ne retient le nom que le mauvais jour on ne peut rien construire de bon avec le jour. Moi, il me semble que lorsque le président de la République qui est allé à Lyon c'était en tant que patriote c'était pour le service des Camerounais. Il vous souvient que Lyon quelqu'un l'a dit d'ailleurs tout à l'heure c'était pour le problème de Véa Sida qu'on continue à le tête au Cameroun à 5000 francs. C'était pour qu'on continue à traiter le Palio Cameroun gratuitement ou à 1400 francs et qu'on continue à soigner les Camerounais de la tuberculose gratuitement. Donc, l'intérêt du Cameroun commandé qu'il aille à Lyon s'il l'a fait c'est un bâtisseur c'est un conquérant et c'est ce que nous voulons. Nous avons besoin de quelqu'un qui pense Cameroun qui réfléchit Cameroun qui dort Cameroun pas quelqu'un qui va s'occuper de problèmes qui n'intéressent pas la vie ou le quotidien de Cameroun. Je vous ai pris des exemples dans le domaine de la santé vous vous intéresse des milliers de personnes qui souffrent de palus y compris moi puisque tant et tant je suis malade comme chacun d'entre nous d'ailleurs. Si vous voyez ce que ça vous coûte la subvention écoutez, on ne va pas négliger ça parce qu'il faut absolument prendre un nombre d'un jour qui n'était pas le sien. Donc, je pense que la communication gouvernementale est une communication diplomatique une communication de prudence une communication qui tient contre l'intérêt du Cameroun qui prend en compte d'abord les Camerounais c'est-à-dire le Cameroun en tant que pays et non jouer un héroïsme qui serait inutile. Ça ne sert pas ce pays ça ne va pas nous permettre de continuer à travailler moi je pense que ce que nous devons faire nous devons renforcer le travail pour que notre diplomatie continue à aller dans la bonne direction nous devons continuer à travailler pour que le Cameroun grandisse nous devons continuer à travailler pour bâtir ce pays et nous nous le ferons que si nous savons nous taire quand c'est utile pour notre pays on dit ce qu'il faut dire mais en étant utile dans ce que nous disons moi c'est ma position sur ce sujet et relativement un jeune qui est en marche à la marche moi je vous dis c'est un mouvement spontané la déclaration prévue par la loi c'est lorsque un parti politique ou une association projette un meeting il doit faire la déclaration et obtenir le sous-profet constate qu'il a risqué d'attente à l'autre il est interdit mais lorsque les gens se lèvent un matin vous voyez le sous-profet un mouvement spontané ce que vous pouvez faire peut-être c'est requérir la force publique pour dire d'arrêter le mouvement vous avez vu l'organisation il n'a pas eu d'organisation c'est un mouvement spontané mais il a parlé des pancartes et tout ça identique vous avez vu les banderoles écoutez si les gens c'est un dimanche après-midi l'événement s'est passé samedi ou dimanche soir samedi soir mais bien sûr écoutez quand ils font sacher les cellules graves dans les quartiers vous allez savoir comment vous croyez que lorsque vous êtes là les autorités sont toujours en train de voir ce qui se passe il y a des moments où les gens se projettent une informe personne vous pensez sincèrement que quelqu'un peut quitter vous connaissez vous connaissez ou c'est l'ambassade de France ils ont une tonne de plats qu'ils ont fait au quartier ici là jusqu'à l'ambassade de France que vous connaissez sans que quelqu'un nous remarque cela même si même même si de renseignements monsieur bonjour mais ici et depuis d'ailleurs quelqu'un qui passe à la télévision et explique qu'il a il était à côté de Macron comme ça vous savez ce que c'est le président de la République française il y a le service de protection des hautes autorités la France c'est un système hyper sécurisé non ça a posé mais je ne suis pas sûr que vous l'approcher non pardon attention vous n'avez plus je vous dis mais que ce soit la dphp la dphp la direction est-ce que vous pensez que je prends l'exemple simple quand il y avait la foi à vos pastorales à Iboleva il y avait une société d'approcher le président parfois il y a c'est une volonté c'est pas pourquoi d'autres personnes se disent même que quelque part est-ce que c'était pas organisé c'est pas du tout puisque quand on parce que les canets les pc les pc mobiles qui circulent les potets c'est quand quand on scanne les visages on essaye de voir qu'il peut être un danger éventuel je ne dis pas qu'il n'y a pas une haute protection mais c'est pas forcément dit que c'est il est dans un bon cœur monsieur bonjour généralement même quand il y a la haute protection pour les hautes personnalités le risque zéro n'existe jamais c'est toujours tout de 5% c'est pourquoi généralement ils sont vigilants donc on dit quoi on dit qu'il y a une possibilité que la personne s'approche de lui si le service estime qu'il n'est pas que le président n'est pas en danger surtout qu'il aime le président à distance monsieur le président monsieur le président c'est le président qui se rapproche mais au niveau de lui il y a une barrière il y a deux barrières de sécurité derrière lui et avant lui ça fait qu'on sait que le président est sécurisé là il y a la conversation vous êtes en train d'expliquer ce que je dis à propos des manifestations yaoundé c'est à dire vous comprenez que ça se passe là-bas et vous refusez de comprendre que ça puisse arriver avec les manifestations yaoundé c'est ce que vous faites la députée c'est bien que vous oui parce que ce que je dis c'est que la manifestation yaoundé était spontanée et vous vous dites qu'effectivement ce qui s'est passé en France samedi dernier c'était une manifestation ça dit qu'il s'est retrouvé parce qu'il y était de manière spontanée c'est ce qu'on a dit non 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 Calibi a bien organisé je ne sais pas il était chez vous il a bien organisé il a pensé son mouvement c'est pas la première tentative monsieur si vous permettez si vous permettez avec concernant le salon de l'agriculture porte de Versailles parce que je connais à peu près l'endroit lorsque le chef de l'état s'est déplace dans un espace comme celui-là vous devez savoir que le dispositif est allégé il n'est pas le même que dans d'autres espaces cependant il doit avoir deux ou trois cordons de sécurité autour de lui la vérité c'est que au sens politique et électoral de la chose tous les présidents français doivent se rendre au salon de l'agriculture parce qu'évidemment c'est une force électorale et l'agriculture a une part importante dans le produit intérieur brut français ce qui fait en sorte qu'il a même l'obligation de se faire toucher par évidemment les différents exposants et vous savez très bien que Jacques Chirac était le champion du salon de l'agriculture c'est pour ça qu'on l'avait dit c'est le président le plus sympathique donc il ne faut pas prendre le fait qu'il y ait cette proximité particulièrement au salon de l'agriculture pour dire que forcément au sens camerounais c'était excusez-moi de l'expression c'était un coup monté non il faut qu'on dise comment ça se passe pour que nos téléspectateurs comprennent ce qui se passe en réalité porte de Versailles enfin je voulais juste dire une phrase à monsieur Yonbi monsieur Yonbi je vous comprends tout à fait mais je vous dis si le salon de l'agriculture était allégé c'est que ça n'a pas commencé hier c'est qu'on ne peut pas au Bataclan c'est qu'il n'y a pas de Nice je vous le dis c'est que certainement il y aurait eu des choses au salon de l'agriculture rien n'est allégé en France ok mais tout le temps que manifestation spontanée Saint-Germain je crois que avec tout ce qu'on a vu comme organisation chacun donne au Cameroun le contenu qu'il veut à chaque mot que signifie spontané une génération spontanée ça veut dire qu'elle n'est pas organisée au départ or là est-ce que nous avons les éléments pour caractériser la spontanéité de ce groupe non nous avons plutôt l'inverse nous avons tout pour justifier l'organisation la préparation par exemple si vous prenez rien que les plaques elles sont toutes neuves identiques non laissez-moi finir elles sont toutes neuves ça veut dire qu'on est allé dans une quinquairie de la place on a choisi un contreplaquet neuf ça c'est l'élément de préparation on a choisi le fond de la plaque une couleur blanche on a acheté une peinture blanche ça s'appelle la préparation on a acheté l'encre pour imprimer rouge rouge ça s'appelle la préparation on a choisi l'imprimeur de qualité ça s'appelle la préparation tout cela réunit le texte il faut maintenant non le son que c'est dans le cerveau on peut même dicter sur place ou faire harmonie maintenant le temps de faire sécher tout cela ce n'est plus la spontanéité spontanéité on veut dire que personne ne peut prévoir voilà mais le temps seulement de faire sécher ces encres démontre que tout était organisé maintenant revoyons ce qui se passe le trajet parcouru ceux qui sont dans la l'arène vous avez les policiers qui wasap vous avez les députés de la nation vous avez les étudiants vous avez des badauds et puis comme disent les français tous parlaient une même langue que personne ne comprenait très bien ça veut dire qu'on a pris la peine de trier sur le volet pour qu'il n'y ait pas d'erreur pour qu'il n'y ait pas de fuite dans la préparation dont le caractère spontané pour moi dispara à ce moment alors là lorsque nous entrons dans ce débat en réalité nous sommes en train d'esquiver le problème qui nous concerne nous ne sommes pas les français nous sommes au Cameroun le problème qui nous concerne c'est monsieur Emmanuel Macron nous a humilié il nous a fait honte en droit on dit il nous a outragé conséquence soit c'est l'injure soit c'est la diffamation alors pour qu'il soit poursuivi si jamais il était un homme classique on posera une question simple est-ce qu'il avait de fortes raisons de nous humilier de nous outrager de nous faire honte notre président de la république a répondu il avait toutes les raisons pourquoi le président de la république n'a posé aucun acte pour demander à monsieur Emmanuel Macron pourquoi tu as fait ceci nous ne sommes rien lorsque le président de la république est devant nous disparaissons l'état est incarné par le président de la république celui qui encaisse notre honte c'est lui et vous les stratèges vous êtes mieux placés pour savoir pour nous dire pour expliquer quels étaient les éléments que nous devrions voir du point de vue technique du point de vue scientifique pour savoir que la honte cette humiliation nous touche non au contraire il vous dit je sais ce qui se passe dans son discours ne vous énervez pas continuons à renforcer la relation entre notre grand passion notre grand ami et nous lorsqu'il a dit il n'y a pas outrage lorsqu'il a dit il n'y a pas humiliation lorsqu'il a dit il n'y a pas honte je pose seulement une petite question et je vais répondre pour terminer pourquoi est-ce que monsieur Emmanuel Macron en est arrivé là pourquoi est-ce qu'il va jusqu'à demander la libération de ceux qui sont injustement illégalement détenus c'est-à-dire monsieur Emmanuel Macron défie le pouvoir politique il défie le pouvoir judiciaire pour le faire et puis en toute liberté l'homme que nous avons élu à 71% il dit Emmanuel Macron a raison et il signe le papier pour libérer tout cela dès qu'il a signé quelle est la causerie négative que nous voulons entretenir autour de sa signature il était en état en bonne santé sans influence pour dire son ami de toujours Emmanuel Macron a raison je libère c'est-à-dire entre eux il y a un élément justificatif qui chasse la honte qui chasse l'humiliation c'est pourquoi j'ai dit nous sortons d'une caverne politique petitement nous sommes en train de nous imprégner de la lumière ceux qui étaient agglutinés devant l'ambassade ils ne comprennent pas ça donc les spécialistes de ce parti politique doivent leur donner le coup pour dire le président de la république il avait raison de dire ce qu'il a dit parce que ce qu'il a dit c'était dans l'intérêt du Cameroun il ne l'a pas dit contre le Cameroun d'ailleurs entre libérer ceux qui étaient justement détenus et vous donner un petit vocabulaire qui vous énerve parce que là c'est l'énervement c'est la colère et comme dit ce colère royal il existe des colères saines actuellement c'est la colère qui est saine entre libérer ceux qui sont injustement détenus et permettre à notre président de la république d'aller négocier les contrats pour sauver nos frères qui sont frappés de cette pandémie si vous avez regardé qui n'en reçoit il y a une semaine vous aurez compris qu'il avait raison de voyager pour aller négocier malheureusement depuis qu'il avait négocié nous n'avons pas toujours les retombées nous avons regardé une émission où un monsieur Ndjombi ici spécialiste du NONG disait que les tuberculeux j'en suis une victime ils meurent parce qu'il n'y a aucun comprimé subventionné sur le sol camerounais le VIH c'est pareil donc l'élément que le président français a protégé est plus important que ce qui semble nous énerver mais ça ne nous fait pas honte entre l'énervement colère saine et l'humiliation qui n'existe pas il y a une longue barrière je conclue pour dire de Macron à Biya la rue n'a pas sa raison d'être à preuve l'état le sommet se bat pour dire ne recommencez plus même si vous parlez le même dialecte arrêtez cela merci docteur Goudjou c'est votre avis aussi la rue n'a rien à faire là non je pense que on a sifflé la fin de la récréation mais non le président la rue a quelques choses comme a dit Eric Diambi on n'a pas convoqué l'ambassadeur on n'a pas rappelé l'ambassadeur du Cameroun en France on n'a pas convoqué l'ambassadeur de France à Yaoundé le président dit vous pouvez vaquer à vos occupations pour renforcer les liens d'amitié historiques entre le Cameroun et la France c'est fini si au moins il ne s'est pas ce que nous avons vu à Paris mais il a très bien raisonné mais je me suis revenu sur quelques petites parties de Mette Teguim quand Mette Teguim dit que c'est vrai le chef de l'état c'est le chef de la diplomatie que la diplomatie elle est prudente elle est rayonnante mais je me dis est-ce que notre diplomatie est vraiment rayonnante rentrons seulement sur l'événement de Paris un activiste dit monsieur le président il y a le génocide au Cameroun et le président le dit nous avons des informations dessus j'ai des informations dessus et vous trouvez que je sais je sais ça est-ce que vous pensez que notre chef d'état reste tranquille et dit que tout va à votre occupation est-ce qu'objectivement on peut bien reprocher des choses à l'état du Cameroun est-ce qu'il y a un génocide au Cameroun est-ce que vous pensez que si nous nous payons nos impôts nous nous attendons à être bien gouvernés et qu'on nous dit qu'on dit qu'il sait il ne dit même pas je veux réfléchir nous avons réfléchi il dit qu'il sait et le chef de l'état dit que vaquer à vos occupations il n'y a rien sincèrement pour tout Camerounais est-ce que c'est facile d'avaler cela que cela tombe dans le ventre parce qu'en fait c'est des éléments que si nous ne débattons par-dessous aujourd'hui si nous ne protestons pas officiellement il faudrait bien que nous acceptions cela demain si tout le monde va vaquer à ses occupations ce que nous donnons plus ou moins raison à la personne qui a dit qu'elle sait et ne sont pas suffis qu'on mettra là si bien dit que demain je crois que Eric dit cela que plus tard il y a des choses encore plus importantes sur lesquelles ces personnes interviennent avec un coup de fil et il a pris l'exemple de Bolloré pour cela nous avons une tonne d'exemples pour moi la rue ne devrait pas s'arrêter pourquoi ? parce que tout ne s'arrête pas seulement sur le pouvoir de Yaoundé les Camerounais qui sont fâchés devraient pouvoir l'exprimer exprimer ce n'est pas dit avoir de l'animité vis-à-vis de la France puisque je suis convaincu quelles que soient les nations au monde où des gens lors d'une manifestation disent que la France est coupable de génocide quelque part et qu'un chef d'état dit je sais nous aurons les conséquences as-tu tes exemples ? quelques fois seulement où les responsables français ont essayé même subtilement d'accuser la Turquie d'avoir été coupable d'un génocide avec l'Arménie nous savons les conséquences de cela nous savons les conséquences de cela jusqu'à aujourd'hui en fait les décisions même prises par le président Erdogan pour plus ou moins contre les troupes françaises en Syrie alors qu'ils sont alliés aux membres de l'OTAN c'est plus ou moins lié à cela ce type d'accusation à mon avis c'est l'une des plus hauts niveaux d'accusation pour une nation en plus venant de là on ne parle pas d'un diplomate on ne parle pas d'un haut fonctionnaire on parle quand même d'un chef d'état dans une république pour moi ça ne devrait pas passer ainsi c'est une erreur monumentale si l'état du Cameroun si le chef de l'état a dit vaquer à votre occupation nous pensons qu'on ne devrait pas vaquer à votre occupation si on veut être serein si nous voulons être respecté sur la scène internationale au moins même de manière symbolique tout ce même entre états même quand vous avez un grand frère qui est plus fort que vous de manière symbolique parfois au grand frère il vous demande petites excuses en public il dit non excuse moi petit même si au fond il ne pense pas cela j'ai dit de manière symbolique au moins nous devons demander un peu de compte à la France de nous faire cela même pour nous tromper les yeux même si en bas de la couverture on sait qu'il y a des choses qui se passent cela ne devrait pas se faire jusque dans un lieu public jusque dans une foi comme celle de la foi de l'école de Paris Eric Gambier pour Delvaris ça ne devrait pas s'arrêter là parce que le Cameroun a été on va le dire comme ça un peu traîné dans la boue au sommet le Cameroun a été traîné dans la boue le Cameroun a honte le Cameroun a eu honte mais vous savez les faits sont également têtus lorsque nous parlons de la relation incestueuse entre la France et le Cameroun moi je ne me limite pas aux paroles c'est beaucoup plus profond que ça les profondeurs concernent tous les domaines non seulement la politique et la diplomatie c'est également l'économie notamment je vais prendre un exemple vous devez savoir sans doute que les entreprises du domaine aérien au Cameroun ne payent pas l'impôt sur les sociétés l'impôt sur les sociétés au Cameroun s'est taxé à hauteur de plus de 30% et quand je dis compagnie aérienne suivez mon regard et ça évidemment c'est une convention qui date des années 70 on pauvrit tellement de ne pas agir il y en a c'est pour dire que cette relation incestueuse dont nous parlons elle est laide elle est nauséeuse c'est pourquoi nous souhaitons qu'elle soit refondée c'est pour ça que le Camerounais doit récupérer sa fierté parce que nous pensons que cette fierté on nous l'a enlevée je profite d'ailleurs ici pour citer Omniobé lors du deuxième congrès de l'UPC 1950 l'indépendance du Cameroun signifie le gouvernement du Cameroun par les Camerounais et pour les Camerounais vous avez l'impression aujourd'hui maître Teghem que ce qui a été dit au salon de l'agriculture ça ragaillardit le Camerounais est-ce que vous avez l'impression que ça rend fier le Cameroun est-ce que vous avez même l'impression que nous avons même affaire à un gouvernement ou à un pays indépendant nous avons l'impression qu'on a affaire n'est-ce pas à une sous-préfecture qui fonctionne n'est-ce pas au gré d'un véritable maître ou alors d'un gouverneur nous voulons cette fierté 60 ans après l'indépendance du Cameroun francophone nous voulons cette fierté nous voulons qu'on nous la donne et c'est pour soi que 100 ans sachant que la France est un partenaire historique nous aimons tous la France vous sortirez ici tout le monde vous dira que nous aimons tous la France mais on a envie de voir cette France autrement on veut parler avec elle autrement c'est de ça dont il est question il ne s'agit pas de dire que nous aimons ou pas M. Macron d'aimer ou pas M. Billard ce n'est pas de ça dont il est question il s'agit du destin d'un peuple d'un peuple qui depuis quelque temps n'est plus fier de lui c'est de ça dont il s'agit nous voulons être fiers de nous nous voulons qu'on parle en mieux de nous nous avons tout simplement envie que notre bien-être soit amélioré et que ces conventions qui étaient signées profitent au trésor camerounais pour que nous ayons plus de routes plus d'écoles parce que nous en avons besoin aujourd'hui nous avons des combats muets l'éducation la santé avec tous ces gens qui meurent on ne doit pas seulement organiser la canne nous avons besoin de tous ces revenus à partir du moment on donne ces adorations à ces entreprises ça fait du mal au caméron c'est ça ma position je reste un temps avec vous à partir du moment où la présidence demande au caméron de garder leur calme ça s'adresse à vous également je suis calme on demande de garder le calme la présidence nous demande de garder le calme si j'étais avocat comme maître Ngefa comme maître Teghem je dirais tout simplement qu'il s'agit des deux complices mais je ne suis pas avocat mais je n'arrive pas à trouver les complices oui c'est à dire en regardant les titulés je dirais que c'est deux complices mais je n'ai pas mais je n'ai pas en ce moment n'est-ce pas un terme qui me viendra à l'esprit évidemment il y a justement la thématique c'était Macron à Biya oui un ami parle à un ami c'était une question peut-être que ce serait plus adéquat de le dire aujourd'hui c'est à dire que il y a ces deux personnes qui ont décidé peut-être se sont-ils même déjà parlé peut-être se sont-ils déjà parlé et de ce point de vue d'étudier on entend circuler il n'a rien à voir ok merci on va revenir après parce que il est déjà là Cédric Moufélé pour les titres du 21 bonsoir Cédric au menu ce soir bonsoir Serge Alain bonsoir à vos invités ce soir c'est une décision du conseil constitutionnel qui a été rendue publique les élections législatives sont annulées dans 11 six constitutions électorales dans la région du nord-ouest et dans le Lé-Bialem dans le sud-ouest décision prise à la suite d'une requête introduite par le SDF et qui ravive un débat sur l'organisation de ces élections dans deux régions en guerre vous suivrez dans ce journal la réaction de la classe politique après ces marches de soutien en faveur du chef de l'État et de critique de l'attitude du président Emmanuel Macron président de la France à l'égard du chef de l'État du Cameroun qui tense le gouvernement qui n'autorise pas les manifestations de l'opposition mais qui envoie des jeunes dans les rues pour soutenir le chef de l'État alors que les propos de Macron sont fondés au regard de la crise sociopolitique et des défis sécuritaires auxquels sont confrontés le Cameroun nous ferons le point sur les élections des maires dans la ville de Douala certains ont rempli d'autres sont de nouveaux visages à Douala 5ème à Douala 4ème à Douala 3ème et ce soir devrait se tenir en principe l'élection du maire à Douala 1er élection très attendue en raison des contestations et des rivalités politiques au sein du parti au pouvoir vous suivrez également la réaction du roi de Bamendjou sa majesté Sokodjou qui critique le gouvernement avec sa majorité écrasante au terme des résultats des élections municipales et législatives restent encore attendus nous en parlerons ce soir c'est Jalin voilà madame monsieur c'est donc la fin de cette première partie et qui dans ce soir on se retrouve bien évidemment ce sera appel au 20h de Cédric Noufélé pour et qui dans ce soir deuxième partie ce sera le temps du débrief de trois sujets au menu d'on madame monsieur place tout de suite au 20h de Cédric Noufélé